6 9 la matinale matin sport matin sport avec nous amour jibour bonjour ma mort bonjour on commence avec quoi c'est l'événement fan vous le disiez hier d'ailleurs l'événement planétaire dieu est grand oui félicitations à la côte d'ivoire bravo ils sont gagnés mais revenons sur cette compétition parce que c'est une compétition riche sur le plan émotionnel riche en rebondissements on l'a vécu encore une fois en finale une équipe de la côte d'ivoire qui est menée au score une équipe de la côte d'ivoire qui avait tenté de prendre à la gorge son adversaire les nigérians mais ces derniers sur une première un corner et cong est là et marque de la tête un but à zéro un silence de mort s'installe au stade à la san ouattara les supporters ivoirien comprennent qu'il faut pousser leur équipe qu'il faut porter leur équipe c'est ce qu'ils font et il y a eu cette égalisation qui intervient par qui part franck essier il est intéressant de regarder le parcours de franck essier durant la cette coupe d'afrique des nations le milieu de terrain ivoirien qui sur la première partie avait vu son équipe complètement se trouer complètement passer à côté il a été même relégué sur le banc des remplaçants ça fait du bien des fois il est revenu encore plus fort et bien pour porter son équipe tout d'abord on l'a vu sur les matchs à élimination directe et hier avec cette rage sur cette reprise de la tête un but partout et puis à celui qui revient de loin qui a été ressuscité je le rappelle je le disais hier c'est à l'air à l'air qui qualifie la côte d'ivoire en demi-finale je rappelle contre la république démocratique du congo et qui offre la victoire hier à la côte d'ivoire pour ce troisième sac pourquoi je parle d'allaire ce dernier victime d'un cancer et bien à lutter à montrer une résilience pour pouvoir s'en sortir il est revenu avec son club le boucher à dortmund et aujourd'hui avec la sélection allemande quand tout le monde et ça c'est intéressant à regarder quand tout le monde critiquer l'entraîneur pourquoi adinga et allaire avait été retenu bien l'entraîneur qui était en place à l'époque j'en lui gassé avait vu juste puisque ces deux joueurs ont fait la différence sur la deuxième partie de la compétition pourquoi ils avaient été sélectionnés tout le monde se posait la question alors qu'ils étaient blessés il y avait des risques pour qu'ils ne jouent pas lui il le dit dans sa déclaration l'entraîneur l'ex entraîneur de cette équipe de code d'ivoire qui a été démis durant le parcours il a dit je les ai choisis parce que j'avais vu les médecins j'avais discuté avec les médecins qui me disaient voilà quel moment il pourrait revenir et bien ils ont travaillé ils ont été soignés sont revenus à des moments clés et la suite vous la connaissez avec la côte d'ivoire qui monte qui est sur le toit de l'afrique et qui bat le nigeria pour la première fois sur une phase finale de coupe d'afrique des nations c'est la quatrième confrontation en phase finale de coupe d'afrique des nations c'est la première fois au stade ultime de la compétition trois victoires pour les super eagles et hier il ya eu cette belle victoire face à cette équipe du également du nigéria alors que retenir de cette coupe d'afrique des nations la côte d'ivoire qui remporte le trophée pour la troisième fois je rappelle dernier sacre des ivoiriens en 2015 premier sacre c'était en 1992 avec un entraîneur ivoir et oui bégaiement de l'histoire en 1992 c'était yo martial en 2024 et bien c'est également un entraîneur ivoirien qui offre qui avec son équipe remporte le trophée donc deuxième entraîneur ivoir trois sacs ils égalisent que le nigéria également remporté trois fois la coupe d'afrique des nations alors c'est une coupe d'afrique des nations qui nous a valu des surprises je rappelle avec des équipes qu'on attendait pas ce qu'on dit les équipes résumé petit présumé faible mais finalement il n'y a pas d'équipe faible aujourd'hui il ya des équipes qui ont travaillé il ya des équipes qui ont aujourd'hui en structuré où on voit leur football est en train de se structurer à travers la mise en place des centres de formation ça soit les exemples sont là il ya bon le sénégal on n'en parle plus c'est la côte d'ivoire qui a été pionnière en la matière le mali également avec les centres de formation et bien on doit s'imprégner pourtant il ya eu cette orientation parce que je reviens chez nous cette orientation d'aller vers les centres de formation de monter des centres de formation avec de qu'il y ait également ce transfert en matière de formation deuxièmement beaucoup d'entraîneurs ont été débarqués dès le premier tour pour certains fins de contrat d'autres ont quitté l'exemple de la côte d'ivoire l'algérie avec l'entraîneur national l'égypte également et d'ailleurs il ya toute une polémique en égypte sur la nomination de hossem hassan et pour dire on veut pas de hossem hassan avec hossem hassan on ira pas loin à toute une campagne de presse actuellement en égypte et sur les plateaux télé c'est la grosse motte et donc pour dire aujourd'hui que personne n'arrive à faire l'unanimité voilà que la coupe d'afrique des nations se termine et maintenant il va falloir falloir se projeter sur la prochaine coupe d'afrique des nations les éviatoires de la coupe du monde vous savez en football ça va très très vite alors c'est une c'est intéressant la question là où je vais on pose la question qui sera entraîneur on a mis en place une commission je tiens juste à le rappeler que la commission la mise en place de cette commission est anti statutaire pourquoi elle est anti statutaire puisque toute commission ad hoc doit être désignée par le bureau fédéral mais elle est là elle est composée de techniciens donc il ya eu 20 cv monsieur maouche membre de l'équipe du fln s'exprimait non football magazine rappeler qu'il y avait 20 cv qui avait été déposé si vous avez bonne mémoire ce que vous êtes jeune et vous avez en principe de la mémoire sur les ondes de la chaîne 3 j'ai annoncé que kéros carlos kéros serait l'un des favoris pour remplacer jamel belmadi à la tête de l'équipe nationale il ya également puis zéro mais lui je n'avais pas vu arriver l'entraîneur du nigéria qui allait être débarqué parce qu'il a complètement raté les émiratoires de la coupe du monde avec un nul de nul pour le nigéria qui a très mal débuté mais qui devait être débarqué mais finalement les nigériens n'ont pas pu le débarquer parce qu'il n'y a pas de pas d'argent voilà aussi simple que ça donc il est resté et puis le troisième entraîneur c'est petrovic qui lui avait fait une belle saison avec la suisse il avait emmené la suisse en quart de finale de l'euro mais c'était complètement planté à bordeaux alors détroit le profil le plus intéressant parce que je sais que c'est la question que vous avez envie de me poser et bien c'est kéros pourquoi kéros parce que rappelons qu'il a été entraîneur qu'il a été l'adjoint de sœur alex ferguson à manchester united qu'il a entraîné le real madrid il a entraîné l'iran il a entraîné l'egypte il a emmené l'egypte en finale il arrive à ingest à gérer un vestiaire où il ya des égaux sont surdimensionnés il aura obligation de vivre en algérie donc je pense que c'est lui qui tient la corde aujourd'hui si vous me posez la question on va bien sûr parler football avec cette manetta avec cette humiliation vécue par l'usma d'alger hier 5 à 1 tenez vous bien une équipe de l'usma d'alger qui a été tout simplement dominé de la tête et des épaules une leçon de football des jeunes du paradis athlétique club bourbina qui a mangé qui a happé à lilette on l'a vu sur le premier but le deuxième c'est à montrer dans les écoles sur ce centre en retrait les écoles de football il faudra montrer ce deuxième but et puis le reste ils ont tout simplement et bien déroulé devant une équipe de l'usma d'alger complètement amorphe une équipe de l'usma d'alger qui enregistre une deuxième défaite au stade du saint juillet est ce que c'est un passage à vide on le saura dans les tout prochains jours je ne peux pas terminer sans parler du record du monde au 100 m nage libre du chinois il agit de 19 ans pan zannelé c'était au relais 4 fois 100 m et 100 m nage libre emporté par la chine sur le premier relais il bat le record du monde et puis on terminera par cette triste nouvelle le roi du marathon âgé de 24 ans kiptoum le kenyan et bien qui est décédé hier à la suite d'un accident de la circulation survenue en aérobie 1 2 1 1